On n'arrête pas de me renvoyer cette idée de littérature populaire. Donc, littérature populaire, qu'est-ce que c'est ? Mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un livre qui peut être lu par tout le monde, aimé par tout le monde, mais pas pour les mêmes raisons. Des ados, ils peuvent lire Au revoir là-haut pour le simple plaisir de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer avec Albert, Édouard, avec Louise ? Ils veulent savoir si l'histoire d'arnaque, qu'est-ce qu'ils vont se faire prendre ou pas ? Ça se lit un peu comme un roman d'aventure. Bon, ça c'est le premier cercle. Puis il y a un deuxième cercle, c'est ceux qui vont s'intéresser plutôt au fond social. Au fond, qu'est-ce que raconte Au revoir là-haut ? Raconte l'histoire de deux types qui deviennent des nouveaux pauvres, des travailleurs pauvres. Ce sont des gens à la limite de l'exclusion, de la précarité. Au fond, ils ressemblent bigrement aux chômeurs d'aujourd'hui en Europe, population qui n'a pas démérité. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé, ils sont endettés pour acheter un appartement, ils ont fait 2 enfants, 4, enfin ils ont fait tout ce qu'on leur demandait. Puis au bout d'un moment, à 50 ans, on leur dit, il n'y a plus de passe pour vous maintenant, c'est le pôle emploi. Ils sont précarisés à la limite de l'exclusion. C'est exactement ce qui arrive à Meyreau. Donc on peut avoir un deuxième cercle de lecteurs qui s'intéresse moins à l'aventure, mais qui peut être intéressé par la résonance sociale ou politique, qui aura échappé aux adolescents parce que ce n'est pas leur truc qu'ils se sont intéressés à autre chose. Puis il y a un troisième cercle, ceux qui vont se rendre compte que le début du chapitre 11, c'est une parodie de Marcel Proust. Ce qu'il faut, c'est que chacune de ces populations n'exclue pas les autres. Et la littérature populaire, elle a ça de grand, à mon avis, quand elle réussit, c'est quand elle réussit à faire cohabiter tous les lectorats. À la fois un lectorat, je dirais, plus élitiste, plus pointu, plus littéraire, un lectorat plus populaire qui va s'intéresser davantage aux fonds sociaux ou politiques, un autre qui va s'intéresser d'abord à l'aventure ou à l'aventure humaine. Et quand on réussit à fédérer en quelque sorte l'ensemble de tous ces lectorats-là, je crois qu'on a à ce moment-là une vraie littérature populaire de qualité.